Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Pour ce nouvel épisode d'Actu Territorial, on va commencer avec un article sur la gazette.fr à propos de nos salaires, de nos pépettes. Et donc on nous annonce que pour 2019, les mesures, tout ce qui avait été annoncé auparavant, avec le projet de loi de finances pour 2019, etc., tout ça s'est confirmé. Et dans cet article, on nous propose d'aller plus dans les précisions. Il y avait la semaine dernière une réunion entre le gouvernement et des employeurs et des syndicats de la fonction publique. Alors, ces derniers espéraient que, éventuellement, le point d'indice ne soit plus gelé pour 2019. Comme il y a eu un remaniement gouvernemental, ça a laissé éventuellement une porte ouverte sur ce sujet. Mais le gouvernement a décidé qu'il n'en était rien et que le gel du point d'indice continuait pour 2019, en tout cas. Et donc l'objectif était bien juste de préciser le calendrier de mise en œuvre des annonces qui avaient déjà été faites, de préciser le nombre de bénéficiaires et les gains attendus. Pas de grand changement d'orientation à travers cette réunion. On nous indique d'abord que le PPCR, le parcours professionnel, c'est le protocole parcours professionnel carrière et rémunération, pardon, PPCR, allait reprendre son déploiement dès le début de l'année prochaine. Avec un coût estimé à 750 millions d'euros. Le CET aussi, le compte épargne-temps, va prendre un petit coup dans la face puisqu'on va passer de 20 jours à 15 jours épargnés maximum par an. Donc ça, c'est dans le cadre de l'indemnisation à travers le CET. Mais en contrepartie, il y aura une revalorisation de 10 euros pour chacun de ces jours. On nous dit aussi que la hausse de la CSG sera strictement compensée parce qu'avec le mécanisme du PPCR, il y a des agents qui n'ont pas beaucoup de primes et qui sont perdants dans cette histoire, qui seraient moins payés. Donc du coup, on nous dit que ce sera compensé à travers un mécanisme lié à cette hausse de la CSG. Et puis, la garantie individuelle du pouvoir d'achat, ce sera reconduit l'an prochain et ça concernera 15 000 agents de la fonction publique d'État. On nous dit aussi que pour les conditions d'indemnisation des frais de mission, comme par exemple l'indemnité kilométrique, il y aura une revalorisation. Et puis sinon, on nous indique, par rapport aux mesures du PLF 2019, il y aura donc bien une exonération des cotisations salariales sur les heures supplémentaires à partir du 1er septembre 2019. 1,5 million d'agents seront concernés et le gain moyen qu'on peut espérer pour ces agents, c'est entre 120 et 190 euros par an. Et si on focus un peu sur la territoriale, ce serait à peu près 500 000 agents qui seraient concernés. Et enfin, une autre mesure qui est déjà dans le PLF 2019, mais là qui est un peu développée, c'est le forfait mobilité durable, qui coûterait 9,2 millions d'euros en 2019 pour les agents de l'État. Donc tu sais, mobilité durable, en gros, c'est le fait d'avoir une prime pour ton trajet domicile-travail si tu utilises des moyens de transport qui sont justement durables. Donc on peut penser au vélo, par exemple, ou des choses comme ça. Mais on a quelqu'un de l'UNSA qui nous dit que son montant n'est que de 200 euros par an par personne, par fonctionnaire, contre 400 euros dans le secteur privé. Donc il y a quand même une... Enfin, c'est toujours mieux que rien, mais voilà, c'est quand même pas à la hauteur du privé. Enfin bref, voilà, tu vois qu'il y a plusieurs points comme ça qui sont un peu plus précisés par rapport à ce qu'on avait eu jusque-là. Et donc ça te donne une meilleure idée des salaires que tu pourras avoir prochainement si tu es déjà dans la territoriale, et puis si tu es en externe, de te donner une petite idée un peu de comment va être fait, finalement, comment vont être construits les salaires et les traitements pour les prochaines années. Ensuite, un article sur la lettre-du-cadre.fr à propos des services à domicile et de l'AFNOR. Donc l'AFNOR, c'est une association qui a pour but, grosso modo, de contrôler les entreprises, les associations, etc., qui ont le label NF, pour bien vérifier que les conditions du label sont bien respectées, et aussi pour amener une mission de, pas simplement contrôle, mais aussi de conseil, etc. Donc tu sais qu'avec le vieillissement de la population, les services à domicile, on le vend en poupe, de plus, tu sais qu'avec les déclarations récentes de l'exécutif, on va se diriger de plus en plus vers la télémédecine, le télécontrôle, etc., pour nos anciens, c'est-à-dire chez eux, la surveillance à domicile, et non pas le développement de plein de places en EHPAD, ce n'est pas ça le futur selon l'exécutif. Donc tu te doutes que pour toutes ces entreprises, ces associations et des CCAS aussi, qui s'occupent de ça, des services à domicile, et bien tout ça, c'est très important, il va falloir normaliser, ça l'est déjà, mais il va falloir normaliser encore plus tout ça. Et donc on nous indique que pour décrocher ce fameux sésame, NF, il faut que ces structures acceptent un contrôle rigoureux du service à domicile. On nous dit que 30% des organismes sont certifiés, sur les 8500 organismes de service à domicile, il y en a environ 30% qui sont labellisés. 60% d'entre eux ont choisi de passer par la certification NF Service, et on nous dit que dans ces personnes, enfin ces personnes morales on va dire, certifiées, 50% sont des associations, c'est un milieu où il y a beaucoup beaucoup d'associations, 40% sont des entreprises, donc 40 plus 50 ça fait 90, c'est du privé, c'est pas du public, et 10% seulement sont des organismes publics de type CCAS. Mais même si c'est très privé, on voit que quand même le milieu associatif est très prégnant. Et donc on nous dit que ce contrôle, finalement il faudrait le voir, au lieu de le voir juste comme un simple contrôle, un peu externe, un peu méchant, un peu froid, il faut le voir plutôt comme un outil de management interne. Bien sûr le but de ces contrôles, c'est de voir si le lieu de vie du client est respecté, est-ce que son intimité est respectée, ainsi que sa culture, que les professionnels sont compétents, que nos anciens sont entre de bonnes mains, tout simplement. Mais ce qu'on nous dit dans le dernier paragraphe, en gros c'est que quand ces contrôles sont habituels dans les structures associatives, etc., et bien c'est plus vécu comme une inspection embêtante, mais plutôt comme un outil de gestion interne, vraiment au quotidien, ce qu'il y a écrit ici. Et finalement l'AFNOR est plus perçu comme un partenaire que comme un simple contrôleur. Donc on voit bien que le but ici, c'est plutôt de travailler avec l'AFNOR, plutôt que malgré l'AFNOR. Ensuite j'ai sélectionné un deuxième article à propos de la rémunération des fonctionnaires. C'est un des sujets chauds en ce moment dans l'actu, donc voilà. Et là le titre, c'est toujours sur la Gazette des communes, c'est rémunération au mérite, réforme du RIFSEP, restructuration des grilles indiciaires, point d'interrogation. Alors il va y avoir une réunion dans pas longtemps de conclusion, puisqu'il y a déjà des débats depuis un moment entre les syndicats et l'exécutif à propos de cette réforme des salaires, on va dire, pour le dire simplement, des fonctionnaires. Et donc on va dire que la sentence approche, on va dire ça comme ça, et les dernières discussions ne calment pas la situation, puisqu'on voit que les syndicats parlent de situations brûlantes et provocatrices. Donc tu vois bien que c'est pas du tout positif les discussions qui sont menées en ce moment. En tout cas, voilà, l'exécutif a proposé deux scénarios. Dans les deux cas, ce qu'il faut que tu aies en tête, parce que c'est assez compliqué, si tu veux le détail de chaque scénario, je te laisserai aller voir l'article directement, parce que ça nécessite quand même une lecture un peu calme, un peu posée. Mais en gros, l'idée, c'est que dans les deux cas, on privilégie le mérite, alors sans forcément définir exactement ce que c'est. Donc déjà, c'est un peu compliqué. Finalement, c'est quoi le mérite ? Le mérite individuel, mais aussi le mérite collectif d'une équipe. Et donc, pour mettre en avant le mérite, il y a deux propositions. La première, elle est plutôt sur une réforme du RIFCEP. Donc, RIFCEP pour régime, c'est écrit ici. Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. Donc, il y a deux volets au RIFCEP. Et on propose de modifier ces deux volets pour arriver à quelque chose qui va encore plus vers le mérite, finalement, selon l'exécutif. Et puis, le deuxième scénario, c'est de réaménager les grilles indiciaires. Donc là, grosso modo, l'idée, c'est de ralentir les carrières, tu sais, les passages d'échelon des fonctionnaires, ce qui va créer mécaniquement des économies. Et ces économies-là, de salaire, de traitement, vont être réinjectées dans un système de mérite, donc des primes, etc. Donc là, en gros, ce qu'on nous propose, c'est de s'auto-financer. C'est-à-dire que, en gros, tout le monde va avoir moins puisque forcément, notre carrière va être ralentie. Donc, on va moins toucher. On va prendre des échelons beaucoup moins rapidement. Donc, ça se ressent sur les traitements, forcément. Et certains, donc pas tous, évidemment, certains auront des primes. Donc, on prend dans certaines poches et puis on en rajoute dans d'autres, pour le dire clairement. Donc, je te laisserai aller voir directement l'article, si ça t'intéresse. Ce serait trop long d'expliquer vraiment dans la technique comment ça va être fait. Mais en tout cas, voilà pour l'idée principale. Ensuite, un article sur le courrier des mers. Le titre, c'est « En Europe, toujours plus de fusion de communes pour des résultats en demi-teinte ». Donc là, on parle de deux fusions de collectivités. Et donc, il y a eu une étude qui a été faite à l'échelle de l'Europe sur l'efficacité ou non de la fusion de communes. La fusion de communes, c'est quelque chose qui n'est pas juste inhérent à la France. C'est un mouvement au moins européen. On le voit dans tous les pays. Il y a des concentrations de plus en plus, des concentrations de communes. Et ce qu'on nous dit, que ce soit les politiques, les journalistes, etc., c'est que c'est fait dans un souci d'économie d'échelle. L'exemple qu'on prend souvent, c'est la gestion de l'eau et des déchets, où, effectivement, ça peut être plus intéressant économiquement pour des communes, notamment des petites communes, de se regrouper et d'avoir un seul service à ce niveau-là. Et donc, cette logique-là, on l'a un peu exacerbée pour quasiment tous les domaines. Et aujourd'hui, on arrive dans une logique où l'intercommunalité, où, dans une moindre mesure, les communes nouvelles sont quelque chose de très important, ou, en tout cas, de plus en plus, dans le paysage administratif français. Mais ce qu'on nous indique ici, c'est que ces regroupements n'entraînent pas forcément des économies d'échelle de façon systématique. Donc, d'abord, on nous indique l'efficacité en termes numériques de la baisse du nombre de communes, donc à travers différents pays, différents exemples, je te laisserai aller voir ça. Mais en gros, voilà, dans tous les pays d'Europe, on baisse le nombre de communes. Ensuite, on nous dit que la métropolisation de l'Europe est en marche. Voilà, dans tous les pays, ça fonctionne, enfin, en tout cas, c'est mis en avant. Mais par contre, ce qu'on nous dit, c'est que les fameuses économies d'échelle attendues ne sont pas si spectaculaires que ça. Parce que ce qu'on nous dit, c'est que, certes, il y a des économies qui sont réalisées dans certains domaines administratifs, de gestion notamment, mais que c'est compensé par des effets contraires dans d'autres domaines. Et on nous donne l'exemple du Danemark, où il y a eu un certain nombre de regroupements de communes. Et donc, effectivement, les coûts administratifs au sein des communes ont bien diminué. On nous prend aussi l'exemple de l'entretien des routes, etc. Par contre, pour les services publics locaux, comme les crèches, les écoles, les soins en personnes âgées, etc., tout ça, ça a augmenté. Alors, là, moi, ce que je regrette, c'est qu'on ne nous explique pas pourquoi. Parce que là, moi, comme ça, je vois bien deux, trois pistes, deux, trois raisons, mais j'aurais bien aimé qu'on nous explique un petit peu plus les raisons de cette augmentation, finalement. Mais voilà, en tout cas, c'est ce qui ressort de l'étude. Donc, cet article, non pas pour dire que les fusions ne servent à rien et que finalement, on ne fait pas d'économie puisqu'on peut toujours sortir une étude sur un sujet qui va dans le sens qu'on veut. Mais voilà, en tout cas, ça permet de remettre un peu en perspective les choses et notamment le discours très accepté dans la territoriale du, on va dire, du fusionnisme, je ne sais pas si ça existe comme mot, du fait d'avoir ce dogme de dire que finalement, ça va faire des économies, de fusionner des communes, toujours plus. Apparemment, c'est plus complexe que ça. Et puis, un dernier article, toujours sur le courrier des maires à propos des déserts médicaux. Donc, on a un nouveau plan qui a été présenté par le gouvernement et ce qu'on nous dit, c'est qu'à nouveau, comme d'habitude, ça privilégie les incitations et ça ne contraint pas les médecins à s'installer dans certaines zones. Donc ça, c'était voulu par certains membres de certains corps sociaux. le fait de devoir contraindre les jeunes médecins notamment à s'installer dans un premier temps dans les campagnes, par exemple. Mais le Premier ministre a rappelé que dès le début qu'il croyait à la liberté et donc, bon, ça, ça veut tout dire. En gros, il ne va pas contraindre les jeunes médecins ou même des plus anciens à s'installer dans telle ou telle zone. Ça va être plutôt des mesures d'incitation. Et donc, ce qu'on nous indique, c'est que l'une des réponses c'est de créer davantage de maisons médicales. Les maisons de santé, les MSP. Donc, on met le paquet là-dessus mais en même temps, ce qu'on nous dit, c'est que le risque, c'est qu'elles soient vides, ces maisons. Forcément, si le territoire en question n'est pas attractif, ce n'est pas juste le fait de faire un bâtiment qui va forcément attirer plus de médecins. Mais voilà, pour pallier à ça, le gouvernement souhaite accentuer encore les aides pour l'installation des jeunes médecins. Les zones éligibles, notamment à ce type d'aide, sera élargies. Donc, on va passer de 7% à 18% du territoire. Pour la télémédecine, bon, il va falloir mettre le paquet aussi sur les connexions Internet et notamment dans les campagnes. Donc ça, ça fait partie aussi du plan de façon indirecte mais ça en fait partie quand même. Et puis, il y a une création, enfin une annonce de création de 300 postes de médecins qui seront partagés entre médecine de ville et la pratique hospitalière. Donc, d'un côté, ces gens-là vont pouvoir faire des opérations, etc., en hôpital. Et puis, par exemple, une journée par semaine, les gens n'auront pas à se déplacer à l'hôpital pour, par exemple, le premier examen ou des choses comme ça. Voilà, il peut avoir une permanence du médecin une fois par semaine dans des lieux un peu plus reculés avec beaucoup de guillemets et avec beaucoup d'amitié, je dis ça. Donc, voilà pour cette semaine les nouvelles. Bon, on voit que là, c'est aussi assez auto-centré. Il n'y a pas eu que ça, évidemment, et puis c'est moi qui ai sélectionné ça, mais le fait de parler un peu de finances, de nos propres salaires, c'est quand même un sujet un peu chaud en ce moment. Et bien sûr, c'est important pour nous et puis même pour la qualité du service public. Le fait d'avoir une politique, je reviens un peu là-dessus vite fait, mais le fait d'avoir une politique salariale incitative pour le mérite, bon, forcément, c'est très bien, ça incite à avoir un meilleur service public. Par contre, ce qui a été présenté, on voit que bon, ça laisse quand même à désirer et ça peut faire un petit peu peur. Donc, voilà, moi en tout cas, c'est mon avis là-dessus. Je te laisse dire en commentaire si tu es d'accord avec moi ou si au contraire, tu trouves qu'on va dans la bonne direction. Et puis, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !